Musique Bonjour, bienvenue et puis réjouissez-vous comme nous, car dans quelques instants, notre invité d'honneur sera Pascal Legitimus, qui, 18 ans après les trois frères, fait rimer Latour avec Retour. Voici Bogosset. Sa cuisine est honnête, car elle n'a plus rien à voir avec la cuisine électorale. Jacques Maillot. Bonjour. Il aura été le joint-ville de François Hollande et de tous les politiques qui ont raté leur coup. Bernard Mabille. Bonjour. Il est le rêve impossible des vieux maris auxquels leurs épouses imposent de prendre les patins. Philippe Candelarou. Bonjour. Elle a connu l'as d'or où le cinéma rapportait encore de l'argent. Mylène Demongeau. Il travaille dur pour offrir du mou à chaton. Philippe Chevalier. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, les ventes de la voiture électrique... Oui. ...est en panne sèche. Attendez, vous avez vu... Il faut dire que c'est compliqué, il faut avoir une borne, on ne peut faire que 100 km. Non, mais ce qui est génial, c'est la voiture hybride. Ah oui. Les Japonais, ils l'ont faite depuis 50 ans. Ils sont bridés déjà depuis longtemps. D'accord, mais ça marche. Ah non, c'est un gadget, quand même. Ah non, c'est génial. Moi, je ne sais plus que comme ça. Non, mais c'est vrai, il faut une rallonge de 50 km parfois pour trouver une brise. Ah oui. Où il y a juste 165 mètres, on peut utiliser une voiture électrique. Ils ont privé un tramway, là. D'après ce que j'ai compris, c'était dans le haut de la rue du cirque, et donc c'est vraiment tout près. Est-ce que vous avez vu que le casque du président est en rupture de stock ? Oui, oui, on l'a dit. Vous l'avez dit, déjà. Vous savez, quand vous n'êtes pas là, on regarde quand même tout ce qu'il y a dans les genoux. Maintenant, le coup de sang. Le coup de sang de Bernard Mabille. Alors, mauvaise nouvelle, le célèbre cow-boy vantant les bienfaits du tabac pour une grande marque de clopes vient de mourir d'un cancer des poumons. Ah merde. Malbonrou, la cigarette des mal barrés. On respire à Bruxelles. On avait volé le slip du Bourg-Ouest. Exposé dans le musée du même nom, le musée du slip. Le calbut du maire a été rapporté par les voleurs. Alors, si vous visitez le musée du slip à Bruxelles, allez voir le mien. Il y est exposé Grandeur Nature, salles 2, 3, 4, 5 et 6. Carla Bruni soutient Nathalie Kosciusko-Morisa à Paris. Carla l'a déclaré. Je suis très heureuse de lui donner ma voix. La voix de Carla, c'est gentil, mais ça ne doit pas servir à grand-chose. Dans une interview à la BBC, le maire de Sochi a déclaré que l'homosexualité n'était pas admise dans sa ville, mais qu'à l'occasion des JO, l'hospitalité sera exceptionnellement accordée à ces derniers, à condition qu'ils se tiennent tranquilles. Gare au champion de Box Leg, un pilote devant, trois pouceurs derrière, qui prendra le départ, la braguette ouverte. Amie Herbst, vous connaissez Amie Herbst, Philippe ? C'est une chanteuse de l'opéra de Nashville. Elle ne peut plus exercer son métier parce que, suite à une opération consécutive à son accouchement, elle pète. Elle pète à la maison, elle pète dans la rue, mais pire, elle pète sur scène, transformant l'ouverture du trou vert en ouverture du trou noir. Pour sauver le ridicule, une seule oeuvre lui reste accessible, un opéra de Rameau d'Ardanus. Merci, M. Mabille. C'est une belle revue de détails dont personne ne s'en grandit. Et même vous, vous sortez un peu grossi. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité, il faut aller la chercher de l'autre côté du Chanel. Je parle couturier, hein ? Ah oui, c'est pas loin d'ailleurs. C'est ça pour Philippe Candeloro. Les députés britanniques ont demandé à la Rennes, dans le cadre de cette crise qui atteint tout le monde aujourd'hui, de réduire ses dépenses et notamment de s'attaquer davantage à leur restauration de ces châteaux qui commencent à tomber en ruines. Alors, la réponse est venue tout de suite, à la fois méprisante et souveraine. Buckingham a recruté une gouvernante qui sera uniquement chargée de faire couler les bains. Il faut dire qu'il y a 518 salles de bains dans le palais royal. Oh la vache ! Et souvenez-vous, il y avait déjà eu un précédent, mais là c'était la réduction de dépenses, lorsque le prince Charles, auquel on avait affecté un valet spécialement chargé d'étaler le dentifrice sur sa brosse à dents, avait été licencié. Ah oui ! C'est dingue ! Chéri, je vais prendre un bain, je reviens dans 4 jours ! Mais il n'y a pas de bidets, en Angleterre, les bidets, il n'y en a pas, je crois. Si, 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 il y en a pas de bidets, comme ça, qu'il y a des bidets, comme ça, qu'il y a des bidets, il y a mal fermé le bouton. C'est très terrible, il y a beaucoup de fenêtres à nettoyer, c'est très terrible, il y a beaucoup de fenêtres à nettoyer. Je connais mal en Angleterre. Le bidet est en voie de disparition. Ah oui, oui, oui. Ils ont des bidets avec des jets qui montent. Oui, oui, c'est terrible. Moi je vais à Genève et je m'assois dessus, mais le jet est fort. C'est une très grande salle de bain, le... Alors, on l'a dit plusieurs fois, et les grosses têtes qui sont beaucoup moins machos et plus féministes qu'on le dit, s'associent à la grande campagne pour que les femmes aient davantage la place qui leur revient partout. À la cuisine. Mais non, elles y sont déjà. Non, alors, il s'agit des noms de rue notamment, il y a 3% seulement des femmes qui ont droit à l'émail. Il y a aussi le Panthéon. Alors, le Panthéon, il y a une proposition d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas du tout la parité au Panthéon. Il y a deux femmes. Il y a deux femmes. Il y a Marie Curie, bon, elle a bien mérité, parce qu'elle était encore plus radioactive que nous. Et puis, il y a l'épouse de Sadie Carnot, qui n'avait rien fait de spécial, sauf qu'elle avait épousé Sadie Carnot. Mais enfin, il faut dire que les femmes, ça ne fait pas longtemps qu'elles ont émergé. Donc, c'est normal qu'il n'y en ait pas énormément encore. Mais vous allez voir, ça va venir. Vous n'en faites pas. Non, mais attendez, attendez. Il y a une proposition de Régis Debray, philosophe bien connu. Il dit que Joséphine Bakker aurait sa place, parce que... – Ah oui, c'est Mylène de Mongeau. – Oh, mais on va attendre encore. – Tu serais bien là-bas. – Non, mais attendez, il pense quand même aux dames qui nous ont déjà quittées, ce qui n'est pas le cas, heureusement. – Heureusement, merci. – Et Joséphine Bakker, elle n'avait pas été résistante. – Alors, elle a été résistante, elle a défendu la liberté, elle a défendu le métissage. – Et la culture de la banane. – Eh oui. – Alors ça, si elle entre au Panthéon avec une ceinture de banane, ça fera une jolie photo. Et puis, et puis, eh bien, notre invité d'honneur. Pour lui, le cinéma est une affaire de famille, où les liens du succès l'emportent sur ceux du sang, c'est Pascal Légitimus. – Applaudissements. – Voilà, Pascal Légitimus, alors toujours aussi jeune, aussi fringant. On peut dire que vous êtes un beau produit du métissage. – Oui, c'est pas facile d'être métisse. – Pourquoi ? – Parce que, vous savez, d'avoir la couleur entre deux chaises, c'est... – On est de toutes les communautés, on est un citoyen du monde. – C'est vrai que je suis un vrai métisse, un peu comme Yannick Noah, mais moi j'ai des chaussures, en fait. – Et t'as des grands pieds. – Tout à fait, et puis en tant que métisse, alors je préviens mesdames, je fais l'amour comme un noir, mais je m'endors comme un blanc. – Voilà. – Alors, tu m'apprendras à faire l'amour comme un noir, alors, parce que... – Oui, bah écoute, oui, mais... – Il paraît que ça a du succès. – Je ne sais pas, je n'ai jamais fait l'amour avec un noir. – Alors, la fiche signalétique de Pascal Légitimus, il a 54 ans, 1m72, 67 kilos, bon, très bien proportionné. – Tout à fait. – C'est sport, alors dites, le badminton. – Oui, c'est un sport qui est très... qui n'est pas facile. – Non, pas du tout, c'est pas bien le badminton. – Non, c'est super physique en plus. – Tout à fait. – C'est pas vraiment bien le badminton. – Ça maintient en forme en tout cas. J'aime beaucoup ce sport, et j'ai eu l'occasion de jouer avec, je crois que c'est la championne de France, qui s'appelle Ping. – Ah, dis donc, et sa sœur, c'est Pong. – Pong, c'est ça. – Pong, c'est sûr, facile, Léo. – Bien. – Quelle différence entre le ping-pong, le tennis, le badminton, le croquet ? – La balle ? – Ben, disons, oui. – C'est volant ? – Oui, il y a un volant, c'est ça. – Il y a un volant, oui. – Ah, il y a un volant. – Ça ne joue pas sur une table. – Ah oui. – Ça ne se conduit pas, c'est un volant. – Et puis surtout que le filet est en hauteur, donc voilà, il faut... – Et alors, en plus, vous pratiquez la pétanque. – Vous considérez que c'est un sport ? – Oui, c'est Henri Salvador qui m'a dit que c'était un sport, entre deux siestes. Mais j'avoue que c'est un... Oui, j'aime bien la pétanque, parce que c'est tactique, mine de rien. – Oui, oui. – Et c'est très fatigant quand on fait une journée entière, je peux te dire, c'est crevant. – Vous pratiquez avec Pognon ou... avec Paris, machin ? – Non, pas du tout, non, non, c'est pour le plaisir. – Non, 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 il y a des parties qui sont très, très intéressées. – Oui, oui, oui. – Et il y a des champions qui en vivent. – Tout à fait. – Normalement, en tant que bêtise, je pointe. – Dans le bois de boulogne, ça... Non, 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 mais... – Attendez, je suis passé une fois au bois de boulogne, je vous cherchais, Bernard. – Ah bah oui. – Et sous un bec de gaz, c'était l'hiver, je crois qu'il faisait moins deux, moins trois, il y avait des gens qui jouaient à la pétanque. – Ah oui, mais il y a des passionnés. – C'est ça le bois de boulogne, il y en a qui ont les boules et l'autre qui les ont plus. – Mais c'est un sport pour retraiter la pétanque, ça va falloir le temps quand même. – Il paraît qu'il y a des accidents de pétanque qui sont très nombreux. – Va faire une tête avec une boule de pétanque. – Ah oui, oui, c'est ça. – Ah, on avait quand même calculé qu'un champion déplace durant un tournoi une tonne, virgule 600 d'acier, parce qu'à force de lancer les boules, hein ? – Tout à fait. – Alors, aversion culinaire, les harengs, l'anis, le fenouil ? – Je suis allergique, ça me donne des frissons. – Ah, des frissons ? – Donc si on veut me torturer, vous me faites manger de l'anis ou des harengs, des choses comme ça. – Alors, voici donc, vous revenez avec vos copains, vous revenez avec un film, et on en doutait un peu, parce qu'en 2010, quand nous avons reçu Bernard Campan, votre collègue, il était incertain sur le retour des inconnus. Écoutez-le. – J'en entends souvent parler, mais je ne sais pas. Oui, on l'espère aussi, ça a du mal à se faire, est-ce que ça se fera ? Je ne peux pas en dire plus. – Ça a du mal à se faire, parce que chacun fait maintenant une carrière en solo, hein ? – Oui, et puis parce que c'est difficile d'arriver, je trouve, à retrouver l'énergie, les vraies raisons pour lesquelles on peut se reformer, quoi. Donc voilà, je crois qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur tout, et c'est difficile de s'unir à nouveau. – Bon, il faut croire que l'accord a été trouvé. Le film dont on parle déjà beaucoup est sur le point de sortir. Le montage est terminé, ça y est ? – Ah, tout est terminé. Là, on est en projection de presse, actuellement, et on fait des avant-pourriens dans toute la France. – En quoi consiste, Pascal Légitimus, votre fonction de chargé, de communication du trio ? – Oui, en fait, je m'occupe d'Internet, pour l'instant. Parce que je suis un peu plus geek, comme on dit, que les deux autres. Bernard et Didier, ils ont une inversion pour le net, c'est assez hermétique pour eux. Moi, j'adore ça. Donc je m'occupe des inconnus.fr, le Twitter, je tweet beaucoup, et de Facebook également, et on a fédéré depuis le mois d'avril plus de 2 millions de followers. – Ça, c'est des spectateurs potentiels. – On multiplie par deux, parce que 2 millions, c'est effectivement en couple. Donc ça fait 4 millions. – Vous amusez autant qu'avant ? Sur le premier, par exemple ? – En fait, c'était la condition sine qua non. S'il n'y avait pas de joie, d'envie et d'amour envers les uns et les autres, et puis surtout le fait de s'amuser, on n'aurait pas fait ce film. Et c'est vraiment… Voilà, on est parti sur ces bases-là. – C'est dur l'humour aujourd'hui. – Enfin quand même, 18 années de réflexion quand même. – Entre-temps, on a fait les Rois-Mages en 2001. – Oui, oui, mais ce n'était pas la suite du fameux quoi. – Mais on s'est posé des questions, qu'est-ce qu'on allait faire au bout de 18 ans comme film ? Donc voilà, ce sera intéressant de prendre les mêmes personnages, que sont-ils devenus ? – Oui, alors ce qui est formidable, c'est que vous portez le même prénom à la ville et au cinéma. – Parce que c'est un peu nous les inconnus, oui, c'est un peu minable, un peu… – Est-ce que ce n'est pas paradoxal de s'être fait connaître sous l'appellation des inconnus ? – Oui, parce qu'en fait, on s'était dit, les inconnus, si on n'est pas connus, ben voilà, ça le restera, et puis si on est connus, ça fera un clin d'œil, ça sera original. – Oui, ça fait un clin d'œil. – Les inconnus, on va fêter nos 31… Oui, ça fait 31 ans qu'on se connaît, donc c'est les noces de Bazané, de Bazane, c'est bien. – Et en fait, les noces de Bazane, je crois que c'est une peau de mouton tannée qui pue, donc on va dire 30 ans, 30 ans, c'est les noces de perles, c'est plus chic. – Vous avez mis vos sketchs en téléchargement gratuit, c'est ça ? – Absolument, on a mis ça sur le net de manière… – Ça, c'est sympa. – Oui, parce qu'en même temps, ça monétise, c'est-à-dire qu'on met les sketchs et devant, il y a des publicités, donc on peut aussi gagner notre vie différemment aujourd'hui avec ce média. – Alors, pourquoi avoir reformé le trio au cinéma plutôt que sur scène où il y avait de la demande aussi ? – Alors, oui, M. Bouvard, tout à fait. En fait, au départ, le déclencheur, c'est lorsque j'ai fait mes deux dernières avec Mathilde Hamet sur scène à l'Olympia, dans Plus et Affinités, on invitait des guests. D'ailleurs, Chevalier et Laspalès étaient avec nous, il y avait Anthony Cabana, Nourmanov. – Donc moi, j'ai joué avec Laspalès, ça m'a changé. – Non, non, c'était une belle expérience. – Et donc, j'ai demandé, j'ai osé demander à mes deux demi-frères de venir faire des... Et Bernard a accepté le premier hier. Comme Bernard a accepté, Didier a dit « Bon, ok, j'y vais aussi ». Et à un moment donné, on s'est retrouvés tous les trois sur scène et Philippe est témoin. Et il y a 1700 personnes qui se sont levées avec une telle affection, une telle force affective. – Il y a deux réalisateurs. – Oui, en fait, pour le cinéma, c'est particulier. Comme c'est une industrie, il y a beaucoup d'intermédiaires, il ne faut pas qu'il y ait de maillons faibles. Donc c'est surtout Didier qui est devant, qui est l'intermédiaire avec les techniciens. Bernard est à côté, moi je suis le troisième œil. Mais dans tous les domaines, on suit la préparation, on discute, le tournage s'est fait comme ça, l'écriture s'est fait aussi comme ça, on a coagulé nos énergies. Ensuite, c'est Bernard qui prend le bébé, qui est très rationnel. Bernard, c'est quelqu'un qui aime bien structurer. Ensuite, je prends le bébé, je relis, je redonne mes copies, ainsi de suite. Voilà, c'est vraiment une énergie... – Comment se fait-il que le troisième œil, comme vous vous dénommez, n'ait pas participé au scénario et au dialogue ? – Ah ben si, alors c'est notre tambouille ça. Évidemment, je participe au dialogue, mais ça c'est une tambouille juridique. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, évidemment, on est obligés tous les trois de mettre la main au panier. – Ah oui, mais surtout, vous l'avez montré que vous avez le sens de la formule. – Ah oui, oui, aucun problème. – Oui, oui, je suis sûr que vous avez apporté beaucoup, mais il ne fallait pas que vous soyez trop en avant, c'est ça, oui. – En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est juridique, mais je ne peux pas entrer là-dedans, c'est trop complexe. – D'ailleurs, on parlera quand même légèrement, parce que vous nous connaissez, on n'appuie jamais là où ça fait mal. – Tout à fait. – Ah, c'est maintenant le tour de Philippe Chevalier qui va vous poser des questions professionnelles. – Oh, chouette. – Alors, mon cher Pascal, est-ce une coïncidence si les trois frères Latour portent le même prénom que les comédiens ? Maintenant, on l'a à vers l'un. Pensez-vous que le succès populaire de vos héros tienne à ce qu'ils soient losers et fauchés ? – Je pense, et je pense qu'on est tous un peu d'accord, on ne fait pas rire avec du bonheur. Donc, plus les héros sont dans la merdasse, si je puis dire, plus il y a une dramaturgie qui se met en place et plus on peut faire rire. – À la télé, ce n'est pas vrai regarder plus belle la vie, quand même. – Mais ce n'est pas drôle. – Non, je ne sais pas. – Mais c'est vrai. – Depuis qu'Hollande est dans la mouise, il fait beaucoup rire. – Oui, bien sûr. Non, mais en fait, on s'est rendu compte de ça. C'est quand même un thème universel de se rendre compte que, par exemple, vous prenez la grande vadrouille. – Oui. – C'est très drôle, mais il y a quand même les Allemands derrière. – Oui, c'est une situation tragique. – Il prenait aussi certains Les Meshaux, un film classique. C'est quand même deux musiciens à cavale, mais menacés de mort par la mafia. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. – Et que dites-vous, au passage, de tous nos problèmes de société, le racisme, la drogue, les banlieues, les banques ? Bien. – Ah ben si, c'est quand même un peu évoqué. – Oui, on en parle dans le film, parce que c'est la crise. Malheureusement, ça n'a pas bougé. Quand on écoute notre chanson Les Vampires, on a l'impression que ça vieillit, mais pas du tout. C'est tout à fait d'actualité. Alors que c'est écrit à 20 ans. Il faut simplement changer les icônes à la place de Mitterrand ou de Fabius. Maintenant, on ne peut pas mettre d'autres personnes. – Et pourquoi l'argent est-il le ressort principal du film ? – Parce que c'est la crise. C'est vraiment la température du film. On se rend compte que ces trois personnages sont dans la mouise, et ils s'en sortent comme ils peuvent. Alors Didier, c'est un espèce de bourgeois qui se fait entretenir. Bernard, c'est un comédien raté, et moi, je suis avec une cougar. J'utilise du bois bandé pour essayer de la satisfaire. Alors le bois bandé, c'est un peu le Viagra des Antilles, enfin, je veux dire des Blancs. Mais je passe du bonsaï au baobab, pour essayer de la satisfaire. Donc c'est trois situations très différentes, complémentaires, et on peut s'identifier à ces personnages aujourd'hui. – Mais ça ne veut pas dire que vous, vous trois, les trois frères, dans la vie réelle, l'argent compte beaucoup pour vous ? – Non, parce que sinon, on nous aurait vus beaucoup plus. En fait, on n'est pas dans le mercantilisme. C'est vrai qu'on nous a proposé beaucoup de choses. Après avoir fait Antenne 2, on nous a proposé de faire des grosses émissions de sketch. On a refusé, parce qu'on n'avait pas envie, on n'avait pas l'essence dans la voiture pour avancer. – Et puis vous n'aviez pas les sketchs aussi ? – Les sketchs, oui, on n'est pas forcés, en fait, de travailler. Parce qu'on s'est dit, voilà, on va se mettre en jachère, et puis on va revenir, beaucoup plus fort. – Alors, d'où sort Josie, la maman des trois frères ? Et comment a-t-elle échoué à Las Vegas ? – Alors ça, c'est l'histoire de notre mère qu'on n'a jamais connue, parce qu'en fait, on est trois orphelins, on a fait la DAS. On n'a pas connu notre père ni notre mère, donc on n'a pas de repère ni de remère, si je puis dire. Donc, a fortiori, voilà, on est en carence affective. Et donc, c'est ça qui se désigne à faire une fille. – La mère, elle est pittoresque, hein ? – Oui, c'est une info, artiste, voilà, une folle-folle. – Elle est jouée par qui ? – Alors, c'est une fille qui, je ne me rappelle plus son nom, on a problème avec les femmes. Mais c'est vrai que dans le film, les femmes ne sont pas servies. C'est vrai que, voilà. – Et qu'est-ce qu'elle fait à Las Vegas ? – En fait, notre mère, alors notre mère, je ne vais pas dévoiler la fin du film, mais notre mère a été aux Etats-Unis travailler, enregistrer un album, et puis à la rencette de Céline Dion, et elle a rencontré Dean Martin, Samy Davis Jr. et Frank Sinatra. Donc, la suite, on la devine. – Ah oui, d'accord, d'accord. Samy Davis Jr., et oui. Et alors, à combien se monte son fabuleux héritage ? – Alors, en fait, ce n'est pas un héritage, c'est un reliquat qui se monte à 5 000 euros. – Ah oui ! – Et cette petite somme déclenche tous les problèmes du film. – Quelle corvée, Pascal, vous impose la très vieille dame qui vous entretient ? – Par atavis, ça m'a fait faire un peu les tâches ménagères, donc je suis un peu son sextoy aussi en même temps. Donc, entre le baléchote et les sextoys, voilà, il y a deux poids, deux mesures. – Et pourquoi est-ce qu'elle finit par vous larguer ? – Alors, elle me largue parce que… Oui, mais ça, je ne peux pas expliquer. – Ah, vous allez voir le film. – Oui, absolument. – Ah, d'accord. – Là, je dévoile un gros nœud, si je puis dire. – Ça vous gêne, hein, aussi, bon, parce que le personnage n'est pas très recommandable. – Vous parlez de la vieille ou de moi ? – Les deux ! – L'un dans l'autre, si je puis dire. – Absolument. Mais c'est vrai que, comme je suis en carence affective, j'ai choisi une cougar, donc c'est un peu la mère et puis la femme en même temps. Mais je sais qu'au fond de moi, ce n'est pas possible, mais au fond d'elle, je suis bien. – Et alors, comment, cher Pascal, vous retrouvez-vous dans la roulotte de Mimi Maty ? – Ah oui, ça, pareil, je ne peux pas en parler. C'est une des scènes assez drôles du film, c'est un pic d'humour dans le film. Donc, on a appelé Mimi Maty pour lui demander si ça ne la gênait pas qu'on lui fasse un clin d'œil. Et puis, elle a gentiment accepté quand je lui ai raconté la blague. – Elle est dans la roulotte, non ? – Non, 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 c'est la roulotte de Mimi Maty et on vit à cinq dedans. Donc, vous imaginez la suite, mais il faut le voir, il faut le voir. – C'est une petite roulotte. – Il y a des petites roulottes. – Il y a des petites roulottes dedans. – Voilà, il y a des petites tasses, enfin voilà. – Ah oui, d'accord. – C'est plus drôle que le combi de Jean-Marc Ayrault. – Ouh là ! – Comment Didier peut-il faire croire à sa femme qu'il enseigne la philo alors qu'il vend des sextoys par correspondance ? – En fait, oui, enfin Didier est donc professeur à Louis-Legrand. Et il dit à Bernard quand il n'a plus de boulot que c'est Louis-Legrand parce qu'à un moment donné, il perd tout. En fait, on perd tout au bout de 20 minutes dans ce film. Donc, on est obligé de mentir pour cacher notre misère. – Alors, il y a un comique raté dans le film qui est Bernard. – Tout à fait, oui. – Alors, au moins, est-ce qu'il est drôle quand pour les besoins d'une pub, il fait le chien ? – Alors, la publicité n'existe pas dans le film, on l'imagine. Mais Bernard, c'est un peu, c'est un comédien raté. Mais la seule pub qu'il a faite, on le reconnaît comme ça. Donc, on lui dit, je prends un autographe, il est beau le toutou. Et à un moment donné, Daniel Russo qui débarque à la fin, dit à Bernard, vous avez une tête qui me dit quelque chose, vous avez du chien. Et là, c'est bien. – Il y a Shabbat qui avait déjà fait le chien. – Oui, oui. – C'était bien. – Oui, c'était bien. – Mais Bernard en chien, il faut le voir, c'est bien. – Alors, qu'est-ce que vous avez imaginé pour que le petit Mickaël, qui avait 7 ans dans le premier film, réapparaisse dans le second, alors qu'il en a 25 ? – Alors, en fait, c'est comme si 18 ans plus tard, c'est logique, au niveau temporalité, si je puis dire. Et donc, Mickaël va se marier dans le film, et il a besoin de nous. Et on vient à la rescousse. – Et y a-t-il une véritable haine entre l'Obama de Sarcelles et le cousin raté de Mélenchon ? – Ben oui, effectivement, moi c'est l'Obama de Sarcelles, c'est moi, Didier, c'est le cousin raté de Mélenchon. Oui, il y a une querelle féminine entre nous, mais pareil, je ne peux pas en parler. – Oh la vache ! – Ah oui, mais ça nous laisse sur… – On ne peut pas en parler alors que c'est le porte-parole du groupe. – Oui, tout à fait. – Mais je ne vais pas vous dévoiler le film. – Non, 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 non. – En tout cas, le film démarre sur une grosse engueulane entre Didier et moi, c'est le note passif. – Et alors, cher Pascal, est-ce que vous incarnerez Henri Salvador dans le film qui lui sera bientôt consacré ? – Il y a un biopic qui est en train de s'écrire pour le service public, et donc pour l'anecdote, donc c'est en train de s'écrire, je n'ai pas encore signé mon contrat, mais c'est dans les bacs, si je puis dire. – Et à l'époque, Henri Salvador était toujours vivant, et la productrice lui en avait parlé, et quand je l'ai appelé pour savoir si ça ne se gênait pas trop, que je prenne le rôle, en toute modestie, il m'a dit « C'est légitime que ça soit toi qui le fasses. » – Ah oui ! – Je te fais ça joli. – Est-ce que tu sais rire comme lui ? – Je vais apprendre, je vais remettre la guitare, en tout cas là je suis en train de travailler tranquillement, mais je pense que ça va se faire d'ici un an et demi à peu près. Mais c'est du travail, je vais essayer non pas de l'imiter, mais de l'incarner. – Plus de questions. – Pascal a répondu à toutes celles que je lui ai posées. – Alors un peu de culture, vous êtes d'accord ? – Avec plaisir. – Et alors la culture façon Mylène ? – Est-ce que vous savez Philippe qu'on a fait un film ensemble tous les deux, et que je jouais sa maman ? – Oui, c'est vrai. – Et que je lui parlais en Camerounais. – Oui, elle était plus nègre que moi. – C'était très drôle. Allez, M. Maury de Toulouse. Quel comédien a dit, plus encore que dans les autres métiers, si on n'existe pas dans celui-ci, on n'existe pas dans la vie ? – Ouais, ouais, ouais. – Galabru ? – Ouais, ouais, ouais. – En français ? – Ouais, c'est en français, oui. Parce que c'est une phrase très comique, pas tellement, non ? – Non, mais le mec est comique ou pas ? – Le mec est comique. – Galabru, Poiré… – Non. – Il est toujours vivant ? – Oui. – Il est toujours vivant ? – Oui, et proche d'une personne qui est ici. – Bouvard ? – Régis L'Espalaise ? – Non, mais vous êtes comique. – Régis L'Espalaise ? – Non. – Bernard Campan, Didier Bourdon ? – Ah, c'est Campan. – Ah, bah oui. Là, vous l'avez aidé un petit peu, quand même. – Pas vraiment, pas vraiment. – Alors, pour la deuxième citation, vous les laissez patauger. – D'accord. – Qui a dit « Mon signe astrologique, scorpion, ascendant, taureau, la queue en l'air et la tête en avant ? » – Dominique Strauss-Kahn. – C'est un chanteur ? – Non, bon, il a été de temps en temps, mais pas bon. Pas bon chanteur. – Pas bon chanteur. – Bernard Tapie. – Un comédien, un comédien. – Ça aurait pu être ça. – Mais pas bon comédien non plus. – Si, bon comédien. – Oui, oui, bon comédien, oui. – Depardieu ? – Non. – Non, c'est pas un bourrin. – Alors, un comédien. – Un comédien. – Divan ? – Française, Française. – Non, il n'est plus vivant. – Ah, il n'est plus vivant. – Ah, oui. – Malheureusement. – Séro, Séro. – Non, Gabin n'aimait pas ce genre d'humour. – Non, Séro ? – Non. – Non, il était prude aussi, Séro. – Non, non. – Je ne sais pas, je n'ai pas connu. – Séro, la queue en l'air, la tête en avant, c'est quelqu'un qui n'est pas prude, quand même. – Vous avez tourné avec lui ? – Il a tourné dans un film que j'ai produit. – Jean-Yann, c'est pas mal, Jean-Yann, non ? – Non, c'est pas Jean-Yann. – C'est pas Jean-Yann. – Ventura ? – Non. – Il est mort récemment ? – Ouais, enfin, non. – Non. – Ça va un bout de temps, maintenant. C'est vrai, il y a des gens qu'on aime comme ça. On a l'impression qu'ils sont toujours là, donc je ne sais même pas quand il est mort. – Le temps qu'il répond, on va fêter le centenaire de sa vie. – Ah oui, c'est la raison. – Non, mais alors, je ne vois pas du tout. – Moi, je ne vois pas du tout. – Non, moi non plus. – Alors ? – Michel Constantin ? – Non. – Jean Lefebvre ? – Mais non ! – Ah, c'est pourri. – Mais non, mais non. – Vous n'avez pas cette RxD. – Ça pourrait être lui. – C'est pas facile de trouver. – Non, mais en fait, il ne pose pas les bonnes questions, c'est pour ça qu'il ne trouve pas. – On sait que c'est un homme, déjà. – Oui, c'est un acteur dramatique. – C'est un homme. – Un acteur de Fernandelle ? – Non, pas un dramatique. – Ah oui, c'est un comique. – Un comique. – Un comique. – Qui a fait de la scène et du cinéma. – Qui a fait de la scène et du cinéma. – Plus de scènes que du cinéma. – C'est pas Fernandelle. – Non. – Plus de scènes que du cinéma. – Dary Cole. – Non. – Alors, dites maintenant, voilà. – Coluche. – Ah oui, Coluche. – Ah oui, Coluche. – Ah oui, oui. – Et t'as produit un film pour Coluche. – Ah, pourtant, on le cite souvent. – Bah oui, on le cite souvent. – Qu'est-ce qui s'est passé ? – Alors, il y a 300 euros qui vont aller à la personne qui a posé la réaction. – Bien mérité. – Pasquale de Paris. – Voilà. – Pasquale de Paris. – Applaudissements. – Vous avez été victime de la presse People ? – Non, pas trop. Moi, ça va. – Vous avez roulé un patin à un moment donné, il me semble. – C'est ça. – C'était à ma femme. C'est con. – Elle était restée de glace, la fille. – On a toujours un peu donné, en fait, notre vie privée, en gros. Et ce qui fait qu'on ne vient pas nous la voler quelque part. Ça permet de la donner en la maîtrisant un petit peu. Ce qui fait que ça n'intéresse personne de venir nous voler des choses qu'on a déjà fait voir. – Ouais. – Non mais bon, à l'époque, c'était fascinant. Vous, au Japon, vous étiez littéralement agressé. Je crois que… – Mais ça, c'était les Japonais, c'était pas les journalistes. Après, il y a un gars qui a voulu nous piéger sur notre voyage de noces. – Ah. – Que j'ai chopé. Enfin, que j'ai chopé en train de nous prendre en photo. Donc je suis allé le voir gentiment. Et puis, le gars, il avait caché son appareil sous une voiture. Il s'y flottait comme ça. – Oh, le mauvais comédien. – Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je vois le lance de l'appareil photo dépasser de la voiture. Je le ramasse. Le gars a paniqué parce qu'il croyait que j'allais lui casser son appareil. Je lui dis « Non, je vais le garder. Je vais prendre mes photos de voyage de noces avec. Comme ça, j'aurai une bonne qualité de photo. Et puis, je te rendrai l'appareil quand je reprendrai l'avion à Papette. » Et puis, du coup, il s'en souvient encore. Parce que je l'ai recroisé il y a peu à peu près un mois. Ce gars, il se souvient de cette histoire. C'était marrant parce que c'était le paparazzi qui s'était fait choper finalement. – Et qui lui a rendu l'appareil photo ? – Et je lui ai rendu l'appareil photo. J'espère bien. – Maintenant, c'est Jacques Maillot qui va poser des questions sur ce qu'il ne nous regarde absolument pas. Alors, Pascal, pourquoi l'autorisation de votre ancien producteur a-t-elle été nécessaire pour recréer, à l'époque, avec Claude Berry et Paul Lederman ? Et donc, on a fait « Les Trois Frères » et « Les Rois Mages ». Et donc, il nous restait un film à faire qu'on n'était pas obligé de faire. Et puis, sur le troisième film, donc le dernier, « Les Trois Frères Le Retour », Lederman s'est désisté tout simplement. Donc, ça nous a un peu arrangé parce que c'est un peu compliqué. Comme Lederman ne fait pas du cinéma, c'est pas vraiment dans sa vibration naturelle. Donc, du coup, tout s'est très très bien passé. – Et il a fallu le dédommager un peu ? – Oui, il y a un droit de suite, il y a un droit de suite. – Ah bah oui, quand même, oui. – Le inspecteur des travaux fini, c'est bien, il faut qu'il vive. – Le nombre d'entrées que vous attendez là, sur le retour, ça serait quoi l'idéal ? – 15 millions, 15 millions. – Le premier, c'était 7 millions, je crois. – On a fait 7 millions, donc déjà en France, si on fait 2 millions, c'est très très bien. – Ah non, attendez, 7 millions depuis, la France a gagné près de 10 millions d'habitants. – Je nous le souhaite, mais en tout cas, je vais faire du chantage. Si la France entière va voir le film, peut-être qu'on va remonter sur scène. – C'est la seule chose qu'elle gagne, des habitants. – Alors, tu te rends compte que c'est vrai en plus. – Oui, c'est un peu vrai malheureusement. Est-ce que vous avez récupéré de votre trio ? En fait, il nous appartenait… En fait, il appartenait à Lederman et à nous. Après, c'est des vis de forme, des choses comme ça. – Qui l'avait trouvé d'ailleurs, le nom ? – Je crois que c'est pendant un brainstorming… Je pense que c'est Paul Lederman qui a trouvé… – Ah, ben voilà. – Mais bon, en fait, on ne veut pas empêcher un artiste de porter son nom, à un moment donné, c'est une scène ridicule. – Ben oui. – Bernard Campan est-il crédible lorsqu'il se travestit en femme pour le mariage de Michael ? – Ben, c'est ça le problème, c'est qu'il est crédible. C'est qu'il est très appétissant, Bernard en femme. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il le fasse souvent. Non, non, mais c'est ça. De nous trois, c'est peut-être celui qui a le plus physique, le physique adéquat. Voilà. Moi, j'ai la moustache, mais bon… C'est vrai que si je la rase, je fais 10 ans de moins. – Alors, il faut la mettre plus bas. – Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que Bernard, il est croquant en bonne femme. C'est génial. Il est rond, oui. – À quel moment bénéficiez-vous des flashs qui orientent vos décisions, vos choix ? – Je ne comprends pas. – Vous pouvez répéter la question ? – Des flashs. – Tu as des intuitions ? – Des intuitions, des illuminations. – Oui, oui, oui. – Écoutez, plus j'avance en âge, plus effectivement, les choses sont claires pour moi. C'est-à-dire que… Alors, je pense que c'est héréditaire, je pense que ça se transmet, parce que beaucoup de femmes dans la famille… Ma grand-mère, mes tantes étaient assez médiumes. Elles avaient un sixième, même un septième sens. Et j'avoue que je marche souvent à l'intuition. En fait, j'écoute ma voix intérieure, si je puis dire, mon instinct. Et je me trompe rarement. C'est-à-dire que je ne suis pas dans l'emballement, je ne suis pas dans le stress ni dans la peur. Je suis calme, je m'écoute et je me dis voilà, est-ce que je fais ci, je fais ça ? Je prends des décisions en fonction de mon instinct. Et pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. – Et tu peux conseiller les autres aussi, Pascal ? – Des fois, j'ai des flashs pour des gens, des acteurs, des copains. Et puis je réponds. – Et combien la séance ? – C'est gratuit, c'est gratuit. – Pourquoi Smaïn et Seymour Bruxelles vous ont-ils quitté aussi rapidement ? – Smaïn était déjà dans la vibration du One Man. On est partis ensemble de chez Philippe Bouvard, parce qu'à un moment donné, on voulait un peu exister tout seul. C'est vrai qu'il y avait une espèce de… Pendant deux ans, on a beaucoup travaillé, c'était vraiment jouissif, on a appris notre métier. Et à un moment donné, on avait aussi envie de voler de notre propre aile, tout simplement. Et Smaïn a fait un One Man Show assez rapidement. Et Seymour Bruxelles, lui, c'était plus complexe. J'ai l'impression qu'il avait trois femmes, trois chiens, trois maisons. Et puis il avait surtout envie de ne pas être en conflit avec Lederman. Donc il s'est dit, moi, je ne suis pas l'aventure. Lederman, je ne le sens pas. Et donc il est parti plus tôt. – Ah oui, et puis il avait une vocation, qui d'ailleurs s'est affirmée par la suite, pour la kinésithérapie, sans pour autant qu'il ait renoncé au spectacle. – Non, il est ambivalent chez lui. Il adore jouer, bien sûr, ça le titille toujours. Et puis il a raison d'ailleurs, parce qu'il est doué. – Dans le biopic sur Salvador, il y aura les années Reventura ? – Je pense, oui. Je pense que c'est les années intéressantes. Puis surtout de voir les fêlures d'Henri Salvador, parce qu'on connaît Henri Salvador qui est toujours dans la joie, qui est toujours en train de sourire. Mais moi, il m'avait dit que quand je souris, quand je ris, c'est pour cacher quelque chose. C'est pour ne pas avoir envie de m'exprimer d'une manière un peu forte. – Il avait fait un disque de rire, vous vous souvenez ? – Oui, oui. – Où il n'y avait que ça. Mais c'était communicatif. Moi, j'ai de bons souvenirs avec Salvador. Alors le premier, on était chez Lippe en train de déjeuner. Et il y avait de l'autre côté de Salvador une jolie femme avec un petit chien. Et au bout d'un moment, le petit chien quitte les genoux de la dame et se met à flairer la braguette de Salvador. Alors la femme, elle dit « Monsieur Salvador, comment m'excuser ? Que dois-je faire ? » Il dit « Prenez la place du chien ! » Et alors, autre souvenir, j'avais une vieille tante un peu guindée, Cato, qui s'était pris de passion pour Salvador. Elle le trouvait formidable, elle le trouvait beau, elle le trouvait drôle. Et puis un jour, il donnait un spectacle à l'Olympia et elle me dit « Emmène-moi. » Et puis à l'entracte, on essaiera d'aller le voir. Alors la première partie se passe, elle rigole beaucoup. Et puis je la prends sous le bras et je l'emmène vers la loge de Salvador. Je frappe, on entre, il était en train de faire un raccord de maquillage devant la glace. Il se lève même pas, mais je lui dis « Henri, je te présente ma tante. » Il regarde un peu, il dit « Elsus, la vieille ! » Alors, j'étais catastrophé. On sort et je m'attendais au pire. Elle dit « Ah qu'il est drôle, ton ami. » Alors, monsieur Maury de Toulouse, en France, une seule catégorie de personnes peut pénétrer sur un particulier sans autorisation, par n'importe quel moyen et en toute impunité. Quelle est cette catégorie ? La douane, les douaniers, les pompiers, les pompiers, les douaniers aussi. Quand il y a le feu, les pompiers quand il y a le feu, ou pas forcément d'ailleurs. Et les douaniers aussi. De madame Romer de Besançon, que signifie l'expression « Regardez la feuille à l'envers » ? Ah ben, c'est faire un 69. Non, non, non. Ça n'est pas sexuel ni anatomique alors. Si, c'est sexuel. C'est sexuel. Regardez la feuille à l'envers. Mais encore. Moi, je ne réponds pas, j'ai vu la réponse. Oui, t'as pas le droit. Faire un truc d'une certaine manière. Oui, si l'on veut. Je veux dire, c'est un trait à l'amour, à l'amour physique. C'est la femme qui fait l'amour. Oui. À l'amour physique, oui. C'est quand la femme est au-dessus au lieu d'être en-dessous ? Non. Non. Quand elle est sur le côté ? Non. Quand on est derrière, à la place d'être devant. Non, non. C'est un côté écologique. On peut être dans toutes les positions. C'est un côté écologique. Ah, c'est faire l'amour dehors et regarder les arbres. Voilà. Voilà. Il a été. Il a été. Il a été. Il a été. Couché dans le foin. Oui. Voilà. Mireille. Madame Nathier de Dieppe, dans quel pays se déroule l'action du film de Charlie Chaplin, le dictateur ? Ah, dans un pays imaginaire. Oui. C'est un pays imaginaire. Oui. Mais encore. Comment l'a-t-il baptisé ? Voilà. Ah, oui, oui, oui. Mais c'est... L'Austrie, le... Oui, quelque chose comme ça. L'Austrasie ? Le... Non. Non, non. L'Australmane... L'Austracie, oui. Alors, vous vous souvenez, il a sur le bras un petit brassard avec une fausse croix gammée, hein ? Oui, 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 oui. La Germa... La Germano... Non, non. 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 L'Austrasie, le... Oh, c'est pas loin, quand même. Pas loin, pas loin. L'Austrasie. L'Austracie. Ça pourrait être... Il y a Allemagne dedans ? Non, 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 non. C'est plutôt autre chose. Autre chose. Il y a l'Asie dedans. Non. Non, il y a Annie qui est bien, mais c'est avant Annie. Annie ? Avant Annie ? C'est le piège, hein ? C'est celle qui aime les sucettes ? Oui, oui. Rires. Je n'ai rien compris. Il y a Annie dedans ? Oui, il y a Annie dedans. Il y a les trucs avant. L'Australmane... Enfin, faut pas répondre à leur place, quand même. L'Australmane... Mais ils trouveront jamais, c'est pour ça que... Australie... Oh, non. Non, non, non. Je me rappelle plus. J'ai pris cette question aujourd'hui, parce que Vincent Perrault n'étant pas là, j'ai pensé qu'on allait distribuer 300 euros à quelqu'un et faire un euro. Il n'y a pas la trans quelque chose, non ? Non, non. Transvanie ? C'est un peu mieux, là. Transvanie ? Transvanie ? C'est tout prêt, c'est tout prêt. Transvanie ? Non, non. Réponse ? La Thaumanie. La Thaumanie ? La Thaumanie. La Thaumanie. La Thaumanie. Eh oui. Alors, 300 euros pour qui ? Alors, 300 euros pour Mme Nathier de Dieppe. Bien mérité. Elle est content. Merci beaucoup. Et maintenant, et maintenant, les questions sur votre vie privée, mais on est très respectueux, quand même, posées par Philippe Candelo. On peut aller loin ? Bah loin, c'est moi qui vais vous dire. Si je peux supporter. Quand avez-vous eu le plus de succès, alors ? En solo ou en groupe ? Bah, en groupe. Est-ce que c'est une question de vie privée, ça, déjà ? Oui, non, en groupe, parce que le succès est multiplié par trois, évidemment. C'est vrai que quand on fait les armes premières dans toute la France, c'est incroyable ce qui se passe. On fait plus de 3000 payants par ville. On ouvre une salle, ils ouvrent une deuxième salle, une troisième, une quatrième, une cinquième salle dans les cinémas. Ils ont jamais vu ça, les exploitants. Et les entrées sont comptabilisées pour le futur ? D'ailleurs, je trouve ça paradoxal, parce que moi, mes ancêtres ont tout fait pour ne pas subir l'esclavage. Et moi, aujourd'hui, je me retrouve avec des exploitants et des chaînes. Donc vous allez démarrer avec un million de spectateurs, déjà ? Non, non, mais 50 000, quelque chose comme ça, déjà. Non, mais attendez, il y a aussi le succès, pas seulement au cinéma, le succès sur scène. Oui, tout à fait. En fait, ça fait quand même 30 ans qu'on existe. Voilà, donc avec des hauts, plus de hauts que de bas. Je pense que les gens sont fidèles. Une petite traversée du désert ? Non, même pas. Même pas. Non, non, même pas. Pour aucun, pour aucun des trois, il y a toujours... Non, on avait tous une petite gourde, voilà. Non, non, mais c'est vrai que c'était... En fait, on avait eu des carrières individuelles. Donc du coup, on a joué l'alternance. C'est ça qui est bien. Parce que regardez, vous avez à côté de vous Philippe Chevalier. On peut dire qu'il n'a pas souvent trahi son barbu. Non, c'est vrai, on n'a pas beaucoup changé de partenaire. Il aime bien son petit barbu. Surtout, on n'a pas fait de cinéma, on n'en a pas fait beaucoup. On a joué dans Le Paris. Tout à fait. C'était une très belle expérience. J'ai fait un clin d'œil dans mon film. Oui, dans Antilles sur scène. Mais non, c'est parce que vous étiez deux. Peut-être que trois, c'est plus difficile que deux. Ah bah je... Non, c'est trois. Disons, la différence entre trois et deux, elle est très simple. C'est que dans le groupe de trois, il y en a un de plus. Ou peut-être un de trop. Non, puis à trois, c'est une petite belle analyse. C'est vrai que c'est... À trois, les combinaisons sont plus... Voilà, puis ce qui est bien à trois, c'est qu'on... Il y a l'effet miroir qui se met en place. Donc du coup, on joue des petites scénettes de la vie. On peut s'identifier à nos personnages. Si à l'intro, il y en a un qui part, on en laisse deux de côté. Alors qu'à deux, c'est chacun part de son côté. C'est peut-être... C'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça. Non, mais c'est moins préjudice. C'est tout seul quand il part. Alors il reste plus personne. C'est intéressant que tu sois barbu, toi, et l'autre qui se rase. Non, j'ai jamais fait ça. C'est intéressant que tu portes la barbe un jour. Moi, ça a un fantasme. Oui, écoute très bien mon cher Pascal. On essaiera d'assouvir tes fantasmes. Avec le public, qui sait qui a le plus de succès quand vous êtes justement dans les ouvertures au cinéma ? C'est pas à moi de le dire, j'en sais rien. Je suis pas dans la salle. Je peux pas vous dire ça. Oui, mais vous sentez bien la chaleur avec le public ? Non, c'est vraiment tous les trois. Si vous demandez au public, là, présent, je peux pas dire. C'est les trois ou rien, en fait. S'il y a des Antillais, évidemment, il y a peut-être une proportion un peu plus forte de mon côté. J'estime qu'il y en a pas beaucoup. Alors, pourquoi vos amis vous surnomment-ils « mine de rien » ? Oui, alors c'est parce que, en fait, comme je suis pas dans l'ostentation, je suis pas dans la prétention, j'ai pas beaucoup d'ego, un petit peu suffisamment pour avancer, mais c'est vrai que quand je fais quelque chose, ça étonne les gens. Une fois, j'ai réalisé une pub pour Canal Satellite avec Zidane, donc j'étais réalisateur. Et puis, une pub assez complexe avec des trucages et tout ça. Et puis, un mois plus tard, je suis des amis et la pub passe à la télé. Et il y a une fille qui dit « Ah ouais, vachement bien cette pub ! » Et un camarade dit « Bah tiens, c'est Pascal qui l'a réalisé. » Elle dit « Bah, tu sais faire des pubs, toi ? » Je dis « Bah oui, mais c'est compliqué, la pub, là. » « Mais Zidane, tu le connais ? » « Je dis « Oui. » « Mais tu t'en parles pas. » « Je dis « Bah pourquoi ? » Oui, voilà, c'est un peu à cause de ça. Et dans beaucoup de domaines, mine de rien. » Et tu aides aussi beaucoup les gens. Moi, j'ai remarqué… D'abord, si on est venu au Tête de Bouvard, c'est grâce à toi. Tu avais été notre premier auditeur quand on a créé notre première pièce avec l'Aspalès. Après, jeune… Oui, voilà, j'ai un petit côté pédophile un peu comme ça. Non, mais pas pédophile. Non, pas du tout. Non, mais tu fais des mises en scène, tu te donnes beaucoup aux gens. J'aime bien le partage. Voilà, exactement. Les aventures humaines, j'aime beaucoup ça. Oui, c'est vrai. Il y a un côté philanthrope chez toi. Je dirais qu'il y a un flash qui vient quand vous croisez quelqu'un dans la rue ? Pas systématiquement. Là, pour un moment, je n'ai pas de flash sur toi. Bah oui, mais ça, j'ai bien compris. Moi, ça fait 20 ans que j'attends. Il y a du qui n'aider les jeunes. Je suis désolé, mais… Et entre les deux, entre les vieux et les jeunes ? Aujourd'hui, je ne suis pas sous le mode radar. Moi, c'est un très pin sans rire. Oui, toujours. Bah, c'est le mot anglo-saxon. J'aime bien. J'ai été élevé comme ça. Ah oui, t'as aussi un côté anglo-saxon. Oui, mais du Nord. Ne devez-vous pas à un propos raciste d'avoir échappé au service militaire ? En fait… Généralement, 60 à 80 % de nos invités d'honneur et parfois de nos panélistes qui se sont fait réformer. Oui. Mais chacun a inventé un scénario. Le vôtre, alors, dis-donc. Moi, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai surinventé. A savoir que… Donc, je me suis présenté au service militaire sur les trois jours. Et à un moment donné, on me dit qu'il veut voir le psy. Moi, je dis « Bah, moi ». Donc, je me mets… Voilà. Et puis, à côté de moi, il y avait un type qui avait des lunettes noires, qui était presque aveugle. Un autre qui se tordait la jambe. Ah, j'ai mal. J'ai mal. L'autre qui faisait le fou, qui avait pris des amphétamines. Bref. Et moi, je n'avais rien. Et donc, le psy, il dit « Bon, suivant. JTmus ». Je m'assois. Je dis « Alors, vous avez quoi ? » Je dis « Bah, j'ai rien. Comment ça, vous n'avez rien ? » Si, j'ai peut-être un truc. À savoir que, voilà, vous savez, je suis métisse. Et c'est vrai que je suis un peu susceptible. Dès qu'on m'envoie des vannes racistes, genre Bamboula, Banania, je pars au quart de tour. Donc, moi, je veux faire l'armée pour apprendre à me battre. Donc, le prochain connard qui m'insulte, je le défonce. Donc, je veux faire l'armée. Donc, donnez-moi des armes. Je vais y aller. Je vais bouffer du blanc. Je vais bouffer du coton-tige. Je vais bouffer du cabinet. Allez, on y va. Je vais faire mon Rambo. Et l'autre, il m'a regardé. Il m'a dit « Oulah, celui-là, c'est une bombe à retardement. Il va nous faire chier. Allez, P4. » Et puis, voilà. Génial ! Subtile. On a dû nous donner des conseils. Devez-vous à votre grand-mère votre vocation artistique ? Oui, un petit peu quand même. Elle m'a quand même transmis le chromosome artistique. C'est vrai que moi, j'étais dans ses jupes. Enfin, si je puis dire, j'étais dans les coulisses quand elle répétait ses scènes. J'étais au théâtre la voir et j'étais fasciné, effectivement. Et mon père, donc, m'a rendu ce grand service. Comme j'étais un petit peu autiste quand j'étais gamin, je ne parlais pas beaucoup. J'étais très introverti. Donc, il m'a fait faire du théâtre. Et notamment, une comédie musicale, dont j'ai souvent parlé, produite par Marc Mercallier, qui s'intitulait « Planète inconnue », que j'ai joué au théâtre de l'Athénée, donc en 69. Et c'est de là où tout est parti. Parce que, quand j'étais sur scène, je me sentais bien. Et j'ai dit, voilà, c'est là que je veux être. Après, j'en ai fait un métier. Pourquoi un cimetière et un boulevard portent-ils votre nom à Pointe-à-Pitre ? Le boulevard, c'est bien. Pour le cimetière, c'est… Oui. En fait, le monsieur est dans le cimetière. En fait, mon arrière-grand-père, donc le grand-père de mon père, était donc député et maire de Pointe-à-Pitre. Et donc, il a beaucoup œuvré pour le socialisme là-bas. Donc, il a permis aux enfants d'aller à l'école, pour les travailleurs, les paysans. Donc, comme il a fait de très très bonnes choses, il y a un boulevard, effectivement. Et il y a un cimetière aussi. Il y a un cimetière, oui. Il a aussi la poste légitimus. Donc, des fois, c'est sympa d'envoyer des timbres, des enveloppes de là-bas. Autant Victor Hugo, c'était Victor Hugo, donc l'adresse était en son boulevard. Moi, je peux dire, voilà, à Pointe-à-Pitre, c'est mon boulevard. Il n'y a plus de questions difficiles à le piéger. En fait, c'était pas en piégé. Mais pourquoi tu le piégés ? Non, je ne sais pas. C'est pas une question d'ordre privé, souvent. Ouais, mais bon… Les gens se bloquent. C'est pas trop privé, ça, ça va encore, ça, ça. Et puis là, vous êtes avec des amis, hein ? Et puis aucun de nous ne travaille dans un magazine People. Voilà. Pas encore. Enfin, au moins, c'est son nom. Ah ! La performance de l'invité d'honneur. Performance artistique. Oui, j'ai eu l'occasion, donc c'était en décembre l'année dernière, de participer au festival de Montreux. Et donc, je devais faire un des sketchs de mon spectacle. Et donc, j'arrive à Montreux une heure avant. Je reçois un coup de fil de la production qui me dit, donc vers 18h, donc vendredi soir, « Pascal, voilà, on a un petit souci, c'est qu'Olivier de Benoît est tombé malade et donc il ne peut pas assister Virginie Hock pour présenter le spectacle. » Je dis, « Oui, et alors ? » « Ben, ça serait bien si tu pouvais le remplacer. » Je dis, « Oui, mais c'est-à-dire remplacer le spectacle, faire les présentations et les sketchs. » Je dis, « Oui, mais attendez, mais non, je ne peux pas. » « Ben, parce qu'on a fait un peu le tour de tous les humoristes et peut-être celui qui a le plus de bouteilles, si je puis dire. Donc, ça serait super bien parce que tu nous sauverais le gala. » Je dis, « Ah oui, mais il y a du travail quand même. Il faut apprendre des sketchs et je joue de m'asseoir. » « Ben oui, mais voilà. » Je dis, « Écoutez, je ne peux pas vous répondre tout de suite. J'arrive à Montreux, puis on verra. » Donc, j'arrive à Montreux à 19h. Je vide sur scène. Je vois le metteur en scène. Je lui dis, « Alors, c'est quoi les textes ? » Il me montre une dizaine de pages. Il y avait six sketchs à apprendre. Et j'en regarde les sketchs. Je dis, « Oui, d'accord, OK. » Et dans ma tête, je lui dis, « Allez, vas-y, tu peux le faire. » Et une autre qui dit, « Mais non, t'es fou. Casse-toi, casse-toi. » Mais bon, allez, la fierté. Je lui dis, « Allez, vas-y. » « OK, c'est bon, c'est bon. » Donc, j'ai travaillé de 20h à minuit. Je suis allé dans ma chambre. J'ai travaillé de minuit à 3h du matin. Tout l'après-midi, j'ai répété avec Virginie. Et le soir, samedi soir, j'étais sur scène. Et je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai tout bien fait. Mais comme si j'étais... Il y avait une deuxième personne à côté de moi qui me guidait. Et ça a sauvé le gars-là. Donc, pour les chaînes Paris 1ère, la TSR, la chaîne Comédie. Et tout le monde était ravi. Donc, voilà, j'ai fait ma BA de l'année en 2013. Bravo. Chapeau. Bravo. Question. Madame Royer de Honfleur nous pose comme question. En quoi consiste la potomanie ? La poto ? La potomanie. C'est pas martiniquais. La P-O-T-O. P-O-T-O. C'est St-A-P-C-P-O. P-O-T-O. Ça vient du verbe latin potare. 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 C'est potable. C'est un rapport avec la cuisine, non ? Avec la pharmacie. C'est un rapport avec les pots de fleurs. Non, pas les pots de fleurs. Non, non, non. C'est la puissance, pota, pota, potenta, potate, non ? Non. C'est une maladie, vraiment ? Alors, oui. À ce point-là, c'est une maladie. C'est une maladie ou un TOC, plutôt ? Plutôt un TOC. C'est un vis, non ? Un vis, ah bon ? Un vis ? Ah, c'est mettre la main au cul des femmes. Non, non. La poteau. Ils ont des beaux poteaux. C'est aux jambes. Pas aux poteaux. Non, c'est une perversité. Je vous le dis tout de suite, ça n'a rien de sexuel. Ah bon ? C'est quoi ? C'est regarder la télé en se mettant la main. Mais pourquoi vous parlez de main ? On vous en parle de main. On voit la télécommande. Ma femme la cherche tout le temps. C'est se laver les dents sans arrêt, fermer sa porte à double tour. Non, c'est une perversion. Donc c'est quelque chose de... C'est une perversion. C'est presque une maladie. Non, c'est un TOC. C'est un TOC. Oui, oui. Alors, celui qui en est atteint souffre dans son corps, dans son esprit, et il va consulter pour qu'on le guérisse. Voilà. Ah oui, oui. Donc c'est répéter une action de manière... Bien sûr, c'est une tendance. Vous savez, le suffixe mani, ça indique qu'on fait ça souvent. C'est une hypochondrie quoi. C'est quelqu'un qui a toujours envie de tarte, de manger des tartes, puisque vous avez les tatins, celui qui est tatin. C'est pas... Non, non, POTO. POTO. Oh, oh. C'est pas les gens qui ont peur des microbes ou des trucs comme ça. Non. POTO. POTO. Mani. C'est un rapport avec la nature ? Non. 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 C'est aucun rapport avec quoi que ce soit. Avec le corps. Sauf quand il pleut. Avec le corps. C'est toujours assez d'avoir un parapluie en permanence ? Non. C'est un rapport avec... POTO. Mani. Quelqu'un a trop de salive ? C'est assez rare. Et il y avait un supplice... Ah c'est quand on boit de l'eau sans arrêt. C'est boire sans arrêt. C'est boire sans arrêt. Ce sont ceux qui boivent de l'eau sans arrêt. Jusqu'à d'ailleurs en grand mourir. Mais il n'est pas marqué que ce soit de l'eau. C'est l'habitude de boire souvent de grandes quantités de liquide de toute nature. Liquide de toute nature. Ah bah c'est péronique ça. Ça peut être aussi. Disons de l'eau. C'est mieux. Non mais le fait de ramaler sa salive aussi. C'est d'où ça vient. Ah oui c'est pas une maladie ça quand même. Oui d'où POTO ? Ah bah le pot-à-eau. Ah oui oui c'est un pot-à-eau. On se l'avait dans le pot-à-eau autrefois. Peut-on n'avait pas l'eau courante. Est-ce que ça ne vient pas de pot-à-ré, pot-à-ble, l'eau pot-à-ble, le pot-à-ble ? Pot-à-ré c'est boire. Eh bah voilà, tu vois. On continue ? Monsieur Romain de Nice. Monsieur Romain nous propose un chauffeur de taxi pour refuser l'accès d'un animal à son véhicule sauf dans un cas précis. Les aveugles. Les aveugles. Les aveugles. Les aveugles. Ah bah oui. Bien joué. Alors allons plus loin maintenant. avec l'invité d'honneur. Qu'y a-t-il de zen en vous, Pascal Legitimus ? Bah je suis zen. Tu crois ? Oui, enfin en tout cas, oui. Je suis quelqu'un de plutôt calme, de détendu. T'énerves jamais ? Sarpotal ? Absolument. Une hygiène de vie. Un régime alimentaire ? Absolument. Moi je mange bio, enfin bio, sainement avant la mode depuis plus de 30, peu abstem on va dire. Ah mais tu bois pas d'alcool ? Je bois pas d'alcool, je ne suis pas. Tu bois du jus d'abricot ? Jus d'abricot. D'où, d'où, d'où ton... Ton pullover. Ton tricot. Il boit pas, il fume pas, il doit s'emmerder quand même. Mais tu aimes l'amour quand même. Je fais des sketchs. Mais oui, effectivement, j'ai une hygiène de vie, puis j'ai une manière de respirer, enfin voilà. En fait, j'ai identifié que, pour moi le bonheur, c'est d'identifier ce qui est bon pour soi. Je sais ce qui est bon pour moi. Ah oui. Et ce qui est mauvais ? Bah ce qui est mauvais, je... Parfois c'est bon ce qui est mauvais pour soi. Non mais j'ai remarqué, ce qui est majoritairement bon, c'est tout ce qui sort de soi. Et tout ce qui rentre, il faut faire attention. Ah oui. Ah oui. C'est faire attention. C'est ce que je me disais le jour dans ce quartier de Paris. Ça peut faire mal. Ça va loin, ça, alors. Oui, oui, oui. Tout ce qui sort, c'est bon. Bah c'est naturel. Et tout ce qui rentre, il faut se mettre. Il faut qu'il y ait la douane, voilà. À l'entrée, oui. Pour filtrer. Enfin, de temps en temps, il faut faire des échanges quand même. Oui, mais ça m'arrive, mais pas dans les excès, je ne suis pas dans les excès. Dernière citation. Alors, monsieur Mignon. Non, non, non. Non, c'est pas moi. Qui a dit ? Qui a dit quoi ? Bah c'est ta dernière. Elle est paumée. Elle est paumée. Il y a des feuilles aussi. Oh là là. Oh là là. Ramenez-la à la maison de rentrée. Oh là là. Mais c'est pas possible ce truc, les enfants. Oh, elle est perdue. Voilà, c'est ça. M. 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 Aménageant le suspense du film est venu parler des trois frères qui n'ont jamais été aussi près de la sortie. Le retour, le retour et merci de l'avoir célébré avec nous. Bravo, à demain. Merci. Applaudissements. Merci.